bonjour à tout le monde nous voilà parti pour un nouveau sujet aujourd'hui on va visiter une petite église qui est près de galetina c'est dans la petite ville de soleto et c'est l'église de santo stefan saint etienne elle a été édigée au 14e siècle 1347 c'est l'hypothèse elle a un cycle des fresques qui date de la même période donc du 14e 15e siècle qui sont vraiment très intéressants je me répète un peu puisque je fais la moitié des vidéos en italien par erreur évidemment dans l'intérieur de l'église il y a les cycles qui racontent la vie et les martyrs de santo etienne que vous allez voir il a été il a donc on voit les symboles la pierre la lapidation d'ailleurs petit détail intéressant saint paul les fameux saint paul de tarse il ya la forte hypothèse qu'il a commis c'était un juif qui persécutait les chrétiens avant sa conversion et apparemment il avait participé à la lapidation de saint etienne donc à l'intérieur de l'église il ya aussi les les fresques avec la vie de christ et des membres de jésus et voilà vous allez voir il ya un jugement dernier est très intéressant très beau et voilà c'est parti c'est l'église de santo stefano à soleto là où on vient de voir toutes les fresques d'époque de ses qui siamo la chiesetta di santo stefano assoleto che è un paesino vicinissimo alla latina pochi chilometri questa chiesetta di epoca a degli affreschi bellissimi di epoca diciamo bizantina insomma gotica fine racconta appunto la storia santo stefano sono le storie di gesù ma d'aria sono molto antichi questi freschi sono venuto con la piccolina questa è la lapidazione perché mi sa che santo stefano è stato lapidato adesso io improvviso perché non mi rivolgo più bene le cose quindi la storia di santo stefano naturalmente ci sono anche le storie di questo giudizio universale guarda che bello a tutti quanti buoni la risurrezione dei morti ancora la risurrezione dei morti guardiamo se è scritto a dire i morti che ascono da le tombe qui abbiamo le scene della vita di Cristo qui si vedono ancora diversi strati di affresco si vede come il disegno l'ha fatto a Vipadon con le designate grave questa chiesa qui è a centinaia di anni questo credo sia santo stefano infatti deve essere stato lapidato infatti ha tutte le pietre una sulla testa e due sulle spalle perché in genere nelle messe si canta sono dei canti religiosi dei canti religiosi ma che cantano con le canti la storia di chiudizio la storia di giudizio la storia di giudizio il città un angelo che piazza il città il città il città il città un rèlie il il città il città il sulle il città il città il città il città attraverso che Voilà pour la ville de Soleto et Santo Stefano, là on va continuer avec un petit promenade dans la ville de Nardot, c'est une ville qui est à quelques kilomètres au sud de Galatina et fait environ 30 000 habitants et c'est une ville qui est très jolie, beaucoup de maisons baroques, voilà, vous allez voir et voilà. Nardot est une ville baroque. Dans tous les centres historiques, pensez presque comme une scénographie. Une des caractéristiques, ce sont ces balcons, on dirait des petits balcons d'opéra. Ils se sont exposés évidemment sur la place principale, là il y en a un qui est vitré, très beau. Merci. 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 C'est le château qui est le palais communal. On est à Nardot. Voilà un exemple de la pietra récese. Ses capacités de corrosion. Et voilà pour Nardot. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.